Tout le monde est bienvenu ce soir sur Total Warfare Kingdoms pour la quatrième session de stream avec la campagne légendaire de Lulian et Liu Zeng. La dernière fois on avait réussi à mettre à genoux les Nandemans de Mengo, littéralement, puisque Mengo est devenu notre vassal. Et là on a eu une attaque surprise de l'Est qui est assez massive, à savoir le duché de Wu qui est bien vénère. Et là on va avoir une première attaque de cité avec Sunren, Zengling qui est la reine de la montagne noire, donc peut-être en lien avec les bandits justement, et un autre général, une autre sentinelle. On a une armée qui est quand même assez vénère en face, on va essayer de faire le plus de pertes possibles, même si cette bataille permet d'être compliquée, mais bon, on va tenter quand même, au moins, pour faire le plus de dégâts. Bon, allez, on y va. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive au moins à arracher les tireurs, les infanteries de mercenaires, et si on peut choper d'autres unités après, c'est obtenu. Le vrai exploit sera de tuer un général ennemi, mais bon, je vous avoue que j'y crois pas trop. Allez, c'est parti. A mon avis, on va avoir une attaque sur trois côtés. J'essaie de me mettre ici. Bon, on va essayer. Alors, attendez, il y a une unité que j'ai oubliée. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. Je vais mettre une unité en réserve ici. Et avec mes cavaliers, je vais tenter de sortir et d'éliminer le plus de tireurs possibles, ou de troupes, dans le dos. Le problème, là, c'est qu'ils sont des unités d'infanterie qui sont ultra pétées, à savoir les infanteries de Zanam, si j'ai bien suivi. Zanmayan, Zanmancian, c'est une sorte d'épée à deux mains gigantesques, et ça me paraît assez chaud, quoi. Et là, déjà, pour commencer, on a Zanman qui va nous foncer dessus. Je vais essayer de commencer à calmer les cavaliers avec des chausses-trappes. Au moins, ce sera déjà ça de pris. Là, ça va calmer comme ça leurs troupes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font là, mais on va essayer de balayer une de leurs unités d'archers. Au moins, ce sera déjà ça de pris. Là, on a des unités de mise de G. Là-bas, on va avoir le contact aussi. On va essayer de balayer leur tireur, comme ça, ça sera fait. Je vais leur donner un métour de tirer là. Salut, mon monde, comment vas-tu ? On va essayer de viser Sunren et de la battre. C'est toujours ça de pris. Là, on a une unité d'archer qui pourra subir de gros dégâts. Et je vais essayer de charger dans le dos de l'infanterie, de cette infanterie. Oh, là, il y a une belle charge. Ah, j'avais oublié qu'ils pouvaient faire cette formation-là. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on a une unité qui arrive. On va essayer de pousser ici. Je vais ramener du renfort là. Et je vais commencer à faire une sortie ici. Allez, on va sortir de là, on va se barrer. On va faire en sorte que les archers ne se reforment pas. Déjà, première unité d'archer d'abattu. C'est une excellente nouvelle. Oh, ici, on a pris cher. Alors, je pense que le moral, il a complètement craqué avec une capacité fumée de Sunren. Bon, là-bas, on est en train de se faire dépouiller aussi. Mais là, qu'est-ce qu'on souffre ? Oh ! Ouais, c'est le moral, ils nous ont mis un... Je ne sais pas quoi. Là, on se fait complètement gang-banguer. Je le savais, on ne tiendrait pas contre... contre Sunren. Enfin, je m'y attendais un peu. Tous mes hommes sont morts, je n'ai pas compris. Bon, on va essayer d'avancer là. Là, il y a d'autres unités d'archer qui sont en train de craquer. Je vais essayer de tomber dans le dos. Bon, une deux unités s'est ralliée, c'est bien, mais ça ne se fira pas. On a mis une pauvreté d'archer en déroute là, mais c'est compliqué. J'essaie de faire juste le plus de dégâts possibles, même si ça permet d'être compliqué. On va faire le maximum, mais ça va être chaud. Ouais, non, alors, les unités sont trop fortes, les ânes Magian. Je pense que ce qu'il faut pour les arrêter, c'est du tireur. Du tireur ou du trêpe. Là-bas, on a complètement tout perdu. Bon, on leur a fait quand même un peu de dégâts. Ce n'est pas dégueulasse, je pense. Mais ce n'est pas la joie. J'essaie de faire en sorte que les unités d'archer ne se reforment pas. Est-ce qu'ils peuvent faire de mon bouclier ? Alors, attendez, j'essaie de m'éloigner. J'essaie de faire une charge dans le dos, ici. Parce que là, ils sont bien étirés des unités de sa Magian. Et je pense qu'on pourrait leur faire mal. En plus, ils ont perdu la moitié de leur unité. Ce qui est toujours utile. Alors, si... Alors... Ouf ! Ils ont perdu... Allez, quoi ? 20% du régiment ? Ils regagnent du moral, malheureusement. 25%. Ils avaient perdu... On leur a fait hésiter 60%. Ils sont descendus à... À... À moins de 40%. J'ai tendu une petite dernière charge ici, mais... Ça me promet... Ça ne va pas le faire. Non. Malheureusement, ils ne tiendront pas. Ils sont trop forts. Ouais, non. Bon, on a fait au mieux, mais bon. Ils ont perdu combien d'hommes que je regarde. C'était 1800, environ. Là, on a quand même embarqué un tiers de l'armée. Ce qui va les ralentir un petit peu. C'est pas dégueulasse. Sachant, pour une garnison de cette qualité-là. Je pense que j'aurais eu peut-être encore 2-3 unités supplémentaires. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Mais là, c'était trop compliqué. Mais là, Sun Rhen, elle va... Elle va devoir se méfier. Là, au moins, elle va rester en... Quasiment un tiers, on en a eu. Par contre, elle ne prend pas la ville. Donc ça, ça m'arrange. Il y a cette nouvelle armée qui arrive du nord. Il va vite falloir. Et c'est trop une solution que le Duché Doux. Déjà, on doit déployer une de nos armées qui était dans les jungle allemand. On va voir l'aide normalement de notre nouveau vassal. Ou Wangai qui arrive, là. Ça va être compliqué. On va essayer. Pour le moment, non. Donc là, on a notre rival. Et là, il faudrait que je commence à utiliser aussi mes points d'inspiration pour essayer de m'en sortir. Alors, Liu Jin et Dong Ming sont en paix. Ouais. Ah oui, bah détruire la faction. T'as vu ce qu'il y a ? Ils sont deux, là. J'essaie d'aller choper de Sheng Gong, mais bon. Et là, on a Wangai ici. Bon, son armée a pris du dégât. La ville la plus proche qui pourrait l'attaquer, c'est elle. J'avais l'armée aussi de Machao qui était dans quelque part. Elle est encore loin. Cinq toits. On marche forcée. Et je vais tenter de venir aider. Sinon, j'ai tenté de venir là, mais je vais perdre le port. Bon, on gagne pas mal d'argent d'un autre côté. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser ici. Je vais laisser Diaoshan ici en garnisant en défense à la mine de Badong. Comme ça, ça va me permettre d'avoir des unités de tir et un stratège en support. Donc, à bas, je vais lever une nouvelle force. À savoir... Comment il s'appelle ? Les deux vont me coûter un bras, mais j'ai vraiment pas le choix. Mayun Lu, Fadzeng déjà. Et je vais utiliser mon pouvoir d'aspiration. Alors, annonce de recrutement. Donc, c'est dans quelle province que je ne fasse pas de bêtises. C'est la province de Bas. Donc, c'est la ville de Changsou. Dites-moi que je ne me trompe pas. Pendant 20 tours, on aura 40% de reconstitution, ce qui n'est pas dégueulasse. Et regardez. Ce qui fait qu'en deux tours, on aura notre armée complète dans la province de Basse, ce qui est énorme. On ne va pas se le cacher. C'est 40%. C'est vraiment une des forces de cette faction. En plus, il y a une deuxième armée qui arrive. Et croyez-moi, là, ça risque de coton. Je vois qu'ils ont des unités d'infanterie de dragon de perle. Il faudra faire attention à cela. Le duché de houe voudrait la paix. Mais bon, à mon avis, ça va être compliqué. On ne va pas se le cacher. Je pense qu'il y a moyen, en vrai, si on arrive à repousser les armées ici, de faire une percée dans cette commanderie. Et de commencer à grignoter un petit peu le houe pour le calmer. On va tenter. On n'a pas trop de choix, de toute façon. Si on tient, on peut se mettre bien. On a des tireurs et tout. De toute façon, on ne peut rester qu'en défensif pour le début de cette session. Là, ce qui ferait mal, c'est la perte de Liu Yan, de vieillesse. On pourrait s'en prendre. Non, là, ce n'est pas la peine, malheureusement. Sunren va peut-être s'emparer de cette mine. Non, elle fait piller, bizarrement. Elle n'a pas une attitude agressive. Bon, là, c'était prévisible. On va le tenter, quand même. Ils ont cette balise. C'est ça qui me fait peur, mais bon. Je pense qu'on va se retrancher dans le centre de la ville pour essayer de mieux s'en sortir. Les tours font le plus de dégâts possibles aux troupes. Donc, on a Chenggong, on a un avant-garde de ce random et un autre stratège. On va se retrancher ici. Hop. On va essayer de tenir comme on peut. C'est vraiment ça, l'objectif. Là, on va en mettre 400 en prime. Comme ça, on sait qu'on pourra tenir. Et je pense qu'à un moment, je vais mettre aussi le piège d'huile. Je l'oublie souvent, ce piège. Voilà. On va essayer de défendre. C'est tout ce qu'on... Là, de toute façon, on n'a plus trop le choix. Voilà. Déjà, on va essayer de tirer, faire le plus de dégâts possibles. Bon, déjà, ils tentent d'abattre. Mais les tours, c'est bien de l'autre côté. Bon, je rappelle qu'il pleut. Donc, ça va peut-être aider un petit peu à retenir les trucs. Là, les balises, elles vont tirer. C'est logique. Donc là, il y a déjà une milice d'archers qui va se barrer. Ils n'ont pas réussi à enfermer la tour. Donc là, ça nous laisse un petit sursis. Je vais viser les... Pas les dragons de perle, mais l'infanterie mercenaire, justement. Ils sont en train de prendre tellement de dégâts. Donc là, c'est bien. On est en train de les canarder. J'essaie d'abattre leurs unités de lance de tireurs. Et j'essaie de m'occuper de ce général-là. Il est en train de prendre chair, c'est bien. Mais je doute que ça suffise. Donc là, on a les premières unités qui sont en train de craquer. C'est cool. La milice de G, là, est en train de prendre chair aussi. C'est bien. Voilà, c'est la carrière mercenaire. Ça va. Eux, par contre, ils vont être chiants des dragons de perle. Puisque c'est une bonne défense anti-projectile. Et ça, c'est un peu pénible. Et lui qui nous met un moins 18 de morale, gratos. On va essayer de le repousser, mais bon. Bon, l'infanterie mercenaire tombe petit à petit. Là-bas, on s'en sort pas mal. Je vais essayer de rediriger mes tirs. Là, nos tireurs sont en train de faire le job comme ils peuvent. Non, non, non. Vous, vous ne bougez pas. Oh, le général Boushi, Boushi, Boushi. Il est en train de prendre le tarif. Ouais, c'est ça. Repris-toi. Vous deux, vous allez me rechanger de cible ici. J'ai une idée. Je vais replier mes unités. Comme ça, on pourra faire un étau ici. Ouais, c'est ça. Non, mais gros, avec Sun Jian, c'est comme ça au moment. Alors, ils vont attaquer comme ça, ok. Et nous, on va attaquer comme ça. On va essayer de faire le sandwich. Nos archers font ce qu'ils peuvent. C'est eux qui s'occupent de tout, là. Par contre, les dragons de perles, c'est une horreur. Bon, c'est bien. Là, l'infanterie mercenaire, bon, il nous met cher, mais ils prennent cher aussi. Ça, c'est bien. En tout cas, ici, l'armée de Shang Dong, elle va prendre un sacré coup. Il y a la sagesse de la rivière, évidemment. Les stratégies ennemies, c'est une horreur. J'essaie de contenir la cavalerie ici. C'est chaud. Là-bas, ça se passe comment ? Ils sont pris des deux côtés, mais ils s'en foutent. Et là, on va se faire flanquer. Toutes nos unités sont faites découpées. Lui, il va revenir tranquille. Allez. On est en train de gagner contre eux. Bon, c'est une belle consolation, mais... Mais bon. Là, l'avant-garde, elle a pris cher. Par contre, là, je me suis fait avoir, mais c'est comme ça. Il va survivre, mais de très peu. Shang Gong, il est là. On va essayer de le choper, mais ça me paraît compromis. Si cette mise, je pouvais reformer et s'occuper de ce stratège, ce serait beau. Ouais, bah après, ils ne coûtent pas si cher que ça. Au moment où j'ai fait une campagne avec Sun Jian, ils ne sont pas si chers. Bon, bah la Miss J, elle refuse de céder. Bon, là, ce qui est bien, c'est que les archers, on leur a mis mal un peu leur armée. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, je vais accélérer parce que ça ne sert à rien. On essaie de tenir au maximum. L'unité de J qui se rend en train de craquer. Allez. Bon, les J sont tombés, c'est toujours un bon point. On va essayer de se faire la cave à la mercenaire. Allez. Dommage, mais on aura fait au mieux. On va essayer de retirer là-dessus. Voilà. Bon, la cave à la mercenaire, on l'aura fait fuir aussi. Au moins, on a fait un beau barou de donneur, je pense. Malgré la situation. Bon, je ne crois pas qu'on aura détruit d'unité, mais on ne l'aura fait que mal quand même. On fait le dos rond pour le moment. Bon, à mon avis, le port risque de tomber. Ah, ils n'étaient pas, c'est bon où ils étaient. Ils vont prendre le port, c'est obligatoire. Là, il y a une nouvelle armée qui se pointe le bout de son nez. Ah, Wanga, il est en train d'arriver. Mais justement, on a bien fait de remettre les deux unités qu'il nous fallait. Parce que là, on risque d'en avoir besoin. Ah. Ok. Alors, lui, il a débarqué, il va attaquer où ? Est-ce qu'il va attaquer ici ? Mais il pourrait, tu me diras. Sunran est toujours à la mine de Wu Ling. Eh bien, vous savez quoi ? Avec Yu Jin, on ne va pas se tirer en contre-attaque. Là, on va essayer de récupérer notre ville. Bousiller cette armée. Et ensuite, si on peut, on va essayer de s'en servir pour contre-attaquer du côté de... Contre Sunran. Et les repousser. Normalement, je pense que notre armée est adaptée. On a une sentinelle. Bon, lui, ils en ont deux, mais... Alors, déjà, pour commencer... On va voir attaquer d'un côté... Alors, ouais. Mon idée, ça va être de faire ça. Taper un enflammé. Donc, les lanciers, on va les mettre en première ligne aussi. J'ai oublié d'en passer ce lanciers-là, toujours. Si jamais on parvenait à capturer un certain de leurs généraux légendaires et qui nous rejoignent... Là, à mon avis, il y en a plus d'un qui vont se retourner dans la tombe, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, ce qui m'embête, c'est que ce port est très stratégique au niveau des ressources commerciales. Alors, il faut savoir où se situe leur baliste, là. Elle est là, hein. Alors, le TREB, il est en train de faire le dégât, là. Donc là, ça va brûler. On va brûler l'autre tour. Ça touche. On va maintenant se concentrer ici. Bon, ça va le TREB. Il fait du dégât, il fait très mal. Ils te font un cercle. Oh, la baliste, là, ne reviendra pas. Ça, c'est une excellente chose. Là, maintenant, on va utiliser le gros pâté au centre. Il nous reste encore quelques munitions à essayer de tirer sur ses tours. Bon. Là, ça, c'est déjà fait. On a fait assez de dégâts pour l'instant. Je vais essayer de me servir de Eugene pour faire des duels. Je vais essayer de choper son avant-garde bousi. Après, si on peut choper tous les généraux, tant mieux. Préparez-vous au pas doublé. Aux ordres. Plus vite. Tressez le pas. Au pas doublé. Nyon, nyon. Alors, cible numéro une. Général. Ah, il ne faut pas se battre en duel. Mais Jongi, allez. Tu vas voir. Je vais vous apprendre de le respect, moi. Je vais me mettre le plus vite hors de portée de ça. Là, on a encore une tour qui peut tirer. Bon. Là, je crois qu'il ne va pas faire long feu du tout. Avec la ténacité de la scie en prime. Merci. Et de un. Monsieur, il faut remonter en selle. On va commencer à tirer sur leur cavalier. Excellent. Chang'un, face me. Ça, c'est fait. On va taper là. On va taper leurs milices d'archers aussi. Là, si on commence à les taper, à rentrer dans le tas, ils vont commencer à le regretter. Alors, nos arbitres, ça se passe comment ça ? Ils font le boulot. Encore une unité qui tombe. Ici, on va se taper cet infanterie mercenaire. Eugene qui massacre le généraux. Salut, Louboutin. Comment va-t-il ? Alors, j'ai perdu mes deux batailles de défense. Et là, l'armée de Liu Lian, Liu Zheng et Eugene est en train de tenter la reconquête du port qu'on avait récemment acquis via le traité commercial avec Sachet. Bon, c'est pas mal. On a déjà battu les deux stratèges. Le dernier, général, ne veut pas se battre, malheureusement. On dira que c'est politique. Ah oui, il est clairement à l'opposé de son père, Louboutin. Maintenant, on va essayer d'abattre le dernier général. Comme ça, on sera tranquille. Allez. Le problème, c'est que nos archers prennent cher à cause de ces maudites tours. Allez, on va continuer. Je vais tenter de faire venir mes généraux ensemble. Ensemble, ils devraient mieux s'en sortir, je pense. Là, le problème, c'est que les dragons de Perth, ils tiennent bien. Allez, on va continuer d'aller chercher tout ça. Parce que le problème des dragons de Perth, ils ont une résistance au tir. naturel. Allez, attention ici. Luliane, c'est quand tu veux. Et j'ai une idée. Allez. Nous arbitrerons déjà plus de munitions. On va reculer celui-là. On va essayer de se les faire tous. L'infronterie armée de sable va vite tomber, logiquement. Par contre, attention à l'infronterie armée de sable. Ça va s'occuper de toutes les troupes d'ennemis au moral. On va essayer d'abattre tous leurs tireurs aussi. Au moins, ce sera fait. Non, le mec complètement à l'est. Il est juste en dessous de Congrong au départ. C'est près des territoires de Taochian, un truc comme ça, Loubou. Si je comprends ce que tu me dis. Ah, il est chou, il y a une chou. Tu parles de Eugene. Bon, allez. On va chercher tous les tireurs, les uns après les autres. Bon, c'est bien. Là, on est en train de se faire les restants de la garnison. S'ils ne se reforment pas, ceux-là, tant mieux. Bon, c'est pas mal. On va reculer un petit peu. On va ramener tous nos tireurs là. Continuez, c'est parfait. Alors, moi, je vais passer là. Toi, tu vas aller me pourchasser, c'est ça. C'est le capitaine des archives. Eux, ils sont chiants. Oui, juste au-dessus de Taochian, il est un peu à l'aise. D'accord, je vois à peu près où. Bon, ben maintenant, on va faire du tir à l'enflamme. On va faire du tir à l'enflamme là-dessus. Attention au G. Là, on va faire le plus de pertes de morale possible à nos ennemis. Par contre, ça, c'est un petit peu abusé, le tir, comment ils font. Bref. Normalement, ils ne résisteront pas la cavalerie. Si je mets un balus d'armure et d'évasion en mêlée, ça va faire très mal. Par contre, toi, tu vas te reculer. Je sens que tu vas prendre un mauvais coup, tu vas me clamser dans les pattes. Allez. Allez, les gars, c'est bien. Allez, s'bam, s'bam, s'bam. C'est bien, c'est bien, ils sont en train de tous craquer, là, petit à petit. Les flèches enflammées spéciales, là, ça nous aide aussi. Et là, on va triompher de cette armée. Ouf, c'est bien joué. Allez, les dragons de Jeanne, maintenant, ils doivent en finir. Ok, bon, on a réussi à reconférer le port. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Là, l'armée de Shenggong, elle va être automatiquement détruite, logiquement. Cette victoire ne sera pas oubliée. Alors, est-ce qu'on va capturer des gens ? On va le libérer. On va l'exécuter, j'ai promis de le revoir. Et on récupère ça. Ok, le port de Zanké est à nouveau nôtre. Parfait. Le problème, maintenant, ça va être Wangai. On a son armée qui n'est pas loin. Yuanchou, on ne pourra pas recruter son armée. Et on a une nouvelle réforme, tiens. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Coup de redéploiement, moins 20%. Ça, ça pourrait être bien, ça déverrouillerait quoi ? Les cataphractes. Ça peut être utile pour nos avant-gardes, effectivement. On pourrait aussi avoir des archers montés. Moi, j'aimerais bien avoir le 15% de portée de campagne. Je vais partir sur ça. Comme ça, on gagne encore plus vite du ravitaillement. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une des 4 armées qui a été défaite. Là, on va essayer de faire en sorte que Lulian se reconstitue. Machao, lui, il faut qu'il continue sa marche forcée. Et là, on va essayer de faire une contre-attaque. Dans ce secteur, on va essayer de récupérer la province intégrale du Kangoo. Comme ça, ça nous fera une belle province à potentiel agricole et tout. Ça pourrait mettre à mal les intentions du Duché-Dou. Parce que là, à mon avis, si j'y vais, je vais me faire décalquer. L'Empire d'Haine, il commence à reculer. Il est en guerre avec le Duché-Dou. On pourrait s'entendre avec, mais... J'ai peur qu'il se fasse absorber, quoi, tout à l'heure. Bon, pour le moment, on ne va rien faire de plus. Ils veulent la paix. Non, 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 il est trop gourmand, là. Oui. Ah, il va s'attaquer ici. Il fallait s'y attendre. Ah, il a beaucoup de dragons de perles, c'est fou. Il a beaucoup de dragons de perles. Bon, on a des tireurs. Alors, on n'a pas le choix, de toute façon. On va essayer de faire le plus de dégâts possibles, mais ça me promet d'être compliqué, quoi. Je ne serai pas aussi affirmative, Diaoshan. T'as vu ce qu'il y a ? Bon, après, on a trois arborés trillés lourds. Je vais tenter de le faire plus de dégâts possibles au monde, ça. Ça va être compliqué, mais on va essayer. On va se replier, déjà. On va se replier tout là-haut, avec toute l'infanterie que nous avons. Les arborés trillés lourds ici. Je vais mettre Diaoshan au centre. L'infanterie de Ji là. Cette infanterie de Ji ici. On va mettre ces deux là en réserve au centre, pour intervenir selon la situation. Et toute ma cavadrice, je vais la regrouper. Ça me fait huit unités de cav. Où est-ce qu'on peut passer ? Au centre, ça peut passer, mais ça va être juste. Ou alors, on se met là et on se casse. On a des déployables. On va essayer de jouer avec eux. Là, je ne pourrais pas faire mieux. Non, non, je ne vais pas laisser à l'intérieur. Mon but, c'est de les sortir par la gauche. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Si mes arborés trillés arrivent à concentrer leur tir sur certaines unités, il y a moyen de se faire du dégât. En plus, là, les tours vont commencer à leur tirer dessus un peu. Ça va déjà les amocher. Ensuite, je sais que les infanteries et mercenaires sont très vulnérables aux chars de cavalerie. Donc, on va essayer de jouer avec ça. Ouais, en gros, mon plan, ça serait le marteau et l'enclume, quoi. Si mon infanterie est très peu nombreuse. Je n'ai pas vu s'ils avaient de la cave dans cette armée. Ils en ont une ou deux d'unité, mais c'est en plus, quoi. Donc, là, je vais laisser ma cave cachée. On va continuer d'amocher comme on peut nos ennemis. Bon, là, évidemment, ils vont mettre des bonus pour la protection, ce qui est cohérent. Bah, ouais, mais attends, Loubout, t'as vu combien ils sont ? Ils sont nombreux, hein. J'ai essayé d'attaquer cette portion, ici. Parce que là, les dragons de paire, je ne sais pas, ils n'ont pas de formation, mais... Tu me diras, c'est une unité d'assaut. Bon, déjà, les tours, là, on fait pas mal de dégâts. Donc, là, il va se prendre déjà une petite douche. Ah, s'ils savent viser, bien sûr, hein. Ça, c'est un autre débat. Ok. Je vais tenter une charge dans le dos, là. Une charge massive. En plus, ils seront en mouvement, donc, logiquement, on pourrait leur faire assez de dégâts. Ouf ! Donc, là, les dragons de paire, ils sont en train de vite fondre, là, c'est bien. J'ai ordonné à battre leur tireur, et là... Bon, déjà, les dragons de paire, ici, ne se reformeront pas. Ça en fait, j'ai rien de moins, encore à corps. Maintenant, on va aller charger la... Alors, attends. Voilà. Attention à la mise de J derrière. On recule, on recule, on recule. Le feu, le feu, le feu. Et ils sont déjà en contact, là. Alors, on va les dissuader, ici. Bon, c'est bien. La bonne nouvelle, leurs archers ne tiendront pas. J'ai envoyé du renfort. Vous, là, qu'est-ce que vous me faites ? Replis, replis, replis. Mais, replis ! Bon, c'est bien. On aura arraché quelques troupes supplémentaires, ici. Vous êtes trop pathétique. J'essaie de faire un tour avec le reste. On va essayer de charger là-dedans. Wow, 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 là, c'est le carnage. Et là, je vais tenter une charge de flanc pour les libérer, ici. Oh, les djinns, elles sont en train de craquer. C'est une excellente nouvelle. Non, mais là, comment ça se fait que ça craque rapidement, comme ça ? Je sais que je n'ai pas un gros moral, mais quand même, quoi. Voilà. Ouais, je sais que c'est des ministres, mais bon. Là, c'est bon, on va faire le plus de dégâts possibles. Ok, allez, on y va. On va tenter. Merde. En plus, je suis dans une haute. Ils n'ont pas de fatigue, on dirait. On va diviser, respirer la cave. Bon, là, c'est pas mal. On est en train de les faire fuir. Là, on va faire pareil. Voilà. Voilà. Je vais essayer de sortir avec Giaoshan de ce guépier. On va essayer d'aller choper le commandant, ici. Là, c'est tombé. C'est bien. Alors là, ça va être plus compliqué, maintenant. Ah, c'est bien. Ils sont reformés, ici. Allez, on y va. Bon, allez. Logiquement. Alors, vous, vous attendez, là. C'est quoi, ça, qui vient ? On va tenter une charge latérale, ici. Sur les dragons de perles. Je me souviens qu'ils n'ont pas aimé, l'autre fois, la charge de cavalerie. Allez. Ouh, les dragons de perles, là, ils ont bien morflé. Oh, ils n'ont pas aimé, là. Ces cavaleries, soldats montés, je trouve que ça ne le fait pas, mais bon, bref. On va se retirer. Lui, il est presque à moitié mort. Ah, c'est fou, quoi, le moral. Qu'est-ce que je me prends dans la tronche ? Bon, on va se retirer, mais bon. Allez. On va tenter une charge, ici. On va tenter une charge en arrière. On ne fait que 10 à Oshan, mais bon. Je vais tenter une charge aussi dans l'infanterie mercenaire. Il faut que je sois plus réactif, quoi, si j'ai bien compris. Que ça joue dans le moral. Ça joue même pas dans le moral. On va croire. On aurait pu l'avoir, elle, hein. Dommage. Bon, on a fait au mieux, tant pis. On l'aura mis quand même cher. J'espère juste que je vais m'appuyer à Oshan, ça serait dommage. Bon, ça va, ils ont fait piller. Pour le moment, ils sont plus en mode pillage qu'autre chose, quoi. Mais bon, ils perdent du temps comme ça. Nous, ça nous permet de nous reformer plus vite. Bon, on va s'occuper du déchet d'Yano au nord, mais ils sont très très loin pour le moment. Bon, pour le moment, on va s'occuper d'eux. Ils sont loin dans le nord, mais on s'en fout. Ouais, bon, on va prendre le positif. Ils ont pris cher, ils sont dans nos terres. Donc, leur évitement, c'est pas pour tout de suite. Alors. Déjà, l'armée de Sunren, il faut qu'on y retourne. Ils peuvent aller jusqu'où ? Ils sont toujours dans la zone d'influence de la ville. Comme ça, moi, je ramène l'armée de Machao, là. Là, je vais tenter une contre-attaque comme ça. J'ai pas le choix. Est-ce que je peux recruter l'armée du Wanshu ou pas ? Donc, Giaoshan, on l'a toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans deux tours, on aura notre... Notre truc. Alors, si j'y vais comme ça, est-ce que ça suffira ? L'armée de Wanga, elle a pris cher. Bon, on va attendre un tour. Je pense que ça peut valoir... L'attente d'un tour, ça peut valoir le coup, ici. Pas encore, nous, bouge. J'essaie de réfléchir. Il faut que j'ai l'économie, aussi. Encore une. Wanga, il se replie. Il va aller direction Fuling. Eux, il se replie. Là, mon... Ouais, je sais que c'est un bon, Louvou. Il est très fort, moi. Il est très, très fort. Je vais pas le contester. Je pense que je vais le mettre dans l'une des armées Giaoshan, plus tard. Alors, c'est comment la carte ? Oh, elle est dégueulasse. Après, c'est un avant-garde des deux stratèges. À un moment, je pense que je vais... Je vais passer toutes mes cavaleries de mes lents cataphractes. Alors, j'ai... Alors, déjà. Et là, on va essayer de jouer avec le tir enflammé. On va se mettre dans la zone dégagée. Comme ça, s'ils tentent de bouger, on pourra tirer à l'enflammé. Et si on fout le feu à la forêt, ils vont pas aimer. Ça, je l'ai déjà vu. Et on va reculer tout le monde ici. On a des déploies. J'ai tout de suite mis de la tour. Au moins, nous donnant un support. Ouais, là, ça devrait être pas mal. Allez, on y va. On va laisser venir à nous. Bon, le trébuchet, il faudrait être un petit peu plus précis, s'il te plaît. Merci. Là, je vais faire le tour avec mes cavaliers. La grande boucle. Et là, regardez. Avec le feu, là. Si leur unité rentre dedans, bah, tant mieux pour nous. Je vais me mettre en mur de bouclier, ici. Oh, ils prennent du dégât, ou c'est une impression ? Vas-y, viens là, toi. Tu vas affronter le puissant Yujin. En plus, il m'engage avec son général principal. On va tenter de faire le tour, là. Allez, mur de bouclier, ici. Oh, la vache, il est en train de le découper, Yujin. Bon, c'est bien. Le feu, là, il nous aide. Allez, hop. On va essayer de pourchasser un peu les stratèges. Bah, Yujin, il n'en a fait qu'une bouchée, hein. Ils sont en mode berserk, c'est ça ? En vrai, on gagne grâce à la forêt, hein. Alors, Yujin, allez. On va s'enchaîner tous les stratèges les uns après les autres. Attention, c'est les chaussetraps qui nous balancent, là. Allez, bam. Le général ennemi tombe. Ils sont tombés ? Ce n'est pas une grande perte. Ok, bon. Bon, c'est... Oh là là, attention, ici. J'ai perdu bêtement des soldats, c'est con. Allez, on va charger, là. On va chercher, là, ensuite, l'infanterie mercenaire, ici. Qui déteste la cavalerie, on peut le rappeler. Honnêtement, cette tournée nous a bien couvert notre artillerie. Ça les a bien dissuadés, comme ça. Vous pouvez sûrement mieux faire. Oh, taisez-vous. L'heure est venue. Préparez-vous. Préparez-vous. Bon, ben là, ça va être une formalité aussi. Troisième stratégie... L'autre stratégie qui va tomber. Allez, hop. Le général ennemi est tombé. Bon, là, le moral, il devrait en prendre un coup, logiquement. Ah, et contre-charge, ici. Oh, attention, ici. Préparez-vous. Alors, maintenant, on va tirer à l'arbalète sur ces albardiers. Bon, ben, il n'y en a plus. Allez. Un emmerdeur de moins. On va essayer de pourchasser le plus d'unités possibles, bien sûr. On va essayer de pourchasser le plus d'unités possibles, bien sûr. Ils sont vraiment très, très mauvais, hein. C'est ça qui me fait peur, quoi. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. On a gagné un nouveau niveau, Julian. Oh, ça, c'est bien ça. Ralliement des troupes. Cadence de mêlée, plus 10%. 10% de cadence de tir, plus 10 de morale, je prends. Donc là, ça nous met plutôt pas mal. Et là, Machao, il faut se bouger. En avant ! Là, la plupart de notre armée, elle va se reformer. Ça, c'est cool. Bon, là, on fait un petit peu la chasse au duché d'Ou, hein. Il ne faut pas se le cacher. Par contre, là, en arrière, je vais pouvoir développer un peu ma ville, ici. On va encore l'augmenter. On est bientôt du, qu'il nous manquerait quoi ? 34 points. Si on arrive à obtenir rapidement ces points, ce serait cool. Ah, il y a une armée qui est à l'autre bout du monde, du duché d'Ou, là. Eux, ils sont en train de repartir. Non, je n'aurais pas eu de mouvement, Loubout. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. Alors, lui, je ne sais pas où il va, mais on va se méfier. Ce n'est pas que je ne veux pas y aller, c'est que je n'ai pas de mouvement. Non, pas de coalition avec toi, je n'ai aucune confiance en toi. Désolé, rien de personnel, c'est juste politique. Bon, on va passer le tour. Par contre, là, je ne suis pas allé tenter de chercher son armée. Coucou, les copains, c'est nous. Je ne sais pas si je repars en vitesse maximale, je peux me mettre dans le port ou pas ? Là, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais mettre Machao ici pour finir mes derniers mouvements. Par contre, on va tracer un petit peu. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal. Pour cette première partie de live, bon, on a tenu quand même. On a perdu une ville, mais on a réussi à les contenir. On a mis des petites claques par-ci, par-là au duché de Wu. Même s'il nous en a mis quelques-unes aussi au niveau des garnisons. Ils ont pris cher quand même. Donc, c'est plutôt bien. Il faut juste qu'on arrive à essayer d'affaiblir un peu le Wu. Je pense que là, c'est avec Machao, j'arrive à battre Sunren et qu'on sort ici. Shengong, j'arrive à le repousser. Je pense que j'ai peut-être tenté une attaque sur le duché ici. Récupérer une ou deux provinces, ça pourrait le calmer, quoi. Donc, on va voir au fur et à mesure. Par contre, là, il voudrait la paix. Mais pour moi, c'est mort. C'est mort. Il m'a déclaré la guerre, mais il va assumer. Donc, pour la première partie, on va s'arrêter là. J'espère que toutes ces défenses de ville et ces batailles vous ont plu quand même. Et on se dit à la prochaine pour nos aventures des amis sur YouTube. Allez, ciao, ciao !